Des gros pneus ? Une face à en faire pâlir les services automobiles ? Ouais, ça c'est bien Oakmobile. Mais la question est, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un 4x4 pour partir ? Bon, dans la vie, on a tous au moins un rêve à réaliser. Et le nôtre, c'était de tout plaquer et partir sur les routes du monde afin de fonder notre famille et vivre là où bon on semble. Je t'explique. Nous, c'est Typhon et Raph. On s'est rencontrés sur les routes du monde et depuis, on ne s'est plus quittés. Et lui, c'est Boubou, notre fidèle compagnon Roilu que nous accompagne partout dans l'aventure. Sur notre route, on a agrandi notre équipe avec l'arrivée de notre mini-boutchou qui a vu le jour dans notre petit nid sur le goût. Dans nos vidéos, on te partage notre mode de vie, nos rencontres, nos astuces et découvertes mais surtout, une bonne dose d'amour et de liberté. Alors n'attends plus, abonne-toi et suis-nous dans l'aventure. Avant de parler de 4x4, voilà ce qui s'est passé un peu ces dernières semaines. On a eu la visite d'une copine et sa fille. Après avoir bien profité, on les a ramenés à l'aéroport pour ensuite reprendre la route direction la rivière. Quand on a un point d'eau claire, on profite pour tout nettoyer et faire du rangement. Et je te promets que quand t'es deux, c'est beaucoup plus facile. Merci Raph pour ton aide. Quand je dis tout laver, vraiment tout laver. Et il ne faut pas oublier l'essentiel. Mis à part ça, je t'ai déjà baigné à poil dans une rivière parce que ça aussi, c'est une certaine forme de liberté. Merde, il y a un temps. C'est parti. Merde, il y a un temps. Ouais, c'est parti mon kiki. Direction la montagne au Montenegro. Avec Panardinho. Je ne te le cache pas, ça fait du bien de reprendre la route, surtout quand t'es propre. Direction les montagnes de Durmito. Et les montagnes, ça grimpe. Mais avec notre vieux bourrin 4x4 NP300 133 chevaux, ça avance lentement, mais ça avance. Bon, je pense que c'est le moment pour manger un petit melon. Et Boubou aussi, il a le droit à son petit goûter. Deux oeufs. Tiens, Boubou. Non, tu attends. Hister, tu attends. Hister, mange. Je me loupe jamais dans les melons. Tu vois, je te donne ma technique pour regarder deux choses. Pour regarder la petite queue. Tu vois la petite queue ? Bon, là, tout de suite, je t'arrête. Aucun préjugé. Il faut qu'elle soit enlevée, soit qu'on voit qu'elle est saignée, un peu détachée. Ça veut dire que quand il a été cueilli, il était mûr. Et puis la deuxième, tu regardes leur cucu. Ok, bon, là, j'avoue, elle abuse. Ici. Et tu prends les plus gros. Les petits, c'est les femelles, et les gros, c'est les mâles. Et les gros, ils sont plus sucrés. Donc, si tu prends un mâle qui a été cueilli mûr, c'est jackpot. Et niveau consommation, on est à 10-11 litres au 100. C'est clair qu'on n'avance pas très vite. Et là, on va rejoindre les copains Carlo e Sturing avec leur caravane. Mini Boutchou qui met la main sur l'écran dans un joli petit coin de paradis. Regarde-moi ça. Les mâles en sont pas d'un revoir. Puis quand t'arrives à un endroit, t'as ton petit rituel. Il y en a un qui prépare dedans, un qui prépare dehors. Et puis Mini Boutchou, en général, là, il se balade tout seul. En l'occurrence, là, il est avec les Carlo. Et même si c'était que pour deux soirées, revoir les copains, réinstaller le camp, ça fait toujours plaisir. Bon, aujourd'hui, les gars, on va tester quelque chose. Il y a les copains qui s'apprêtent à partir et puis ce spot qui est magnifique. Par contre, pour y venir, avec leur caravane, ils ont réussi parce que c'était de la descente et puis c'était sur un chemin en gravier. Et maintenant, il faut remonter. Et du coup, ce qu'on va faire, on va tester notre campeur. Déjà, il a une tonne sur le cul et en plus de ça, on va tirer une voiture plus une caravane. Quasi 3 tonnes qu'ils ont en tout. Donc, je vais prendre Hook avec la cellule et je vais encore tirer 3 tonnes sur un chemin en gravier. Je pense que ça va être cool. Carlo East to Ring, c'est avant tout Francie et Axel. Deux jeunes passionnés de voyage, découverte et surtout de simplicité. Passer du temps avec eux était un réel plaisir pour nous. Bye bye ! Alors, c'est passé et c'est bien passé. Puis, tu vois ce que j'aimerais placer comme mot dans cette vidéo où c'est que je tire la caravane. Bon, c'est clair qu'ils n'ont pas le véhicule adapté. Mais souvent, on nous dit qu'un 4x4, ça ne sert pas à grand chose. Donc, tu peux faire énormément de choses sans 4x4. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais l'avantage avec le 4x4, c'est que des fois, ça te donne l'accès à des spots qui sont vraiment jolis. Et des fois, ce n'est pas forcément pour aller faire du gros off-road, mais juste pour avoir l'accès. Et aussi, des fois, ça peut dépanner. Tu es un peu plus tranquille quand tu te poses dans un champ, que la nuit, il pleut. Puis, tu te dis que le lendemain, tu dois partir. Avec un 4x4, tu n'as pas trop de soucis à te faire. Donc, voilà pourquoi on aurait du mal avec Tif de changer de véhicule et de ne plus prendre un 4x4. Parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin pour atteindre de jolis spots. Et tu vois, il y a des spots, des fois, comme celui-là. Même s'il pleut, tu t'y sens bien. Bon, là, en l'occurrence, les voisins étaient tranquilles. Mais même si tu ne sais pas ce qui te fait du bien, peut-être le lieu, le décor, les énergies. Peut-être que la brume en était pour quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moindre petit rayon de soleil, tout devient magique. Et là, tu profites de l'instant présent. De ton enfant, de ta femme, de la nature. Et tout ça, c'est grâce à notre 4x4. Car grâce à lui, il nous emmène à des coins retirés, tranquilles. Bref, tout ce qu'on recherche. La naturalité pure. L'eau, en fait, elle vient de ce gros truc en béton. Ils ont fait pour justement protéger la source. Puis la source, elle coule juste ici. On a bu l'eau. Il y a la menthe qui est juste à côté. C'est de la menthe. Il y en a partout, tout autour. Et c'est cool parce que quand il fait chaud l'été, t'as de l'eau fraîche avec de la menthe. A mini-bouchou ! Et c'est vrai que pour nous, notre véhicule est bien à notre image. Il nous permet d'aller partout, comme je le disais. Mais aussi être bien, chez soi, tranquille. Pouvoir cuisiner, faire des bons petits repas. Bref, c'est chez nous. Et on est bien. C'est prêt à table. Il vient de dormir. On dit bonjour, le monde. Je ne sais pas si tu entends là, mais il y a le gris. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un chevraie. Et en l'occurrence, un poupou qui chie. C'est parti. ça c'est le lait maternel de tiff on vient d'en tirer un peu pour en mettre sur la pâte à boubou parce que c'est un puissant antibiotique on a déjà mis sur un doigt de mini bout de chou qui était un peu blessé et puis sur nous aussi et ça marche vraiment vraiment bien donc le lait maternelle à retenir c'est un puissant médicament antibiotique et 100% naturel là on est de retour sur un parking justement parce que là on a fait les courses on va se diriger dans les montagnes encore plus haut au monténégro chez nos amis du camp yanketik 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 chef et là aussi pour aller à ce camp il nous faut absolument un 4x4 surtout que nous on a une cellule qui est assez lourde et c'est vrai que c'est un bon compromis ce pick up cellule parce que justement tu peux enlever ta cellule si tu as envie de faire des réparations ou si tu as envie d'aller explorer d'autres endroits avec uniquement le pick up ça c'était notre style de véhicule tu en as plein d'autres c'est surtout aussi qu'il te faut un véhicule qui te correspond et nous je t'avoue que lorsqu'on a accouché dans notre campeur on était quand même plutôt rassuré de savoir qu'avec notre pick up en cas de pluie surtout en plein milieu d'une forêt on pouvait partir quand on voulait sur ce je te dis à une prochaine vidéo surtout n'oublie pas abonne toi like comment ça fait toujours plaisir allez à plus 1 1